Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, notre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Doogie S95 Pro. On peut le considérer comme un véritable haut de gamme dans l'univers des smartphones pour baroudeurs. Évidemment, il est conçu de manière résistante, il est fait pour résister au choc, très pratique si jamais vous l'emmenez dans des environnements spécifiques, très pratique aussi si vous avez des enfants et que vous avez peur qu'il casse le téléphone, mais ce n'est pas sa seule caractéristique. Il est conçu de manière à pouvoir ajouter des accessoires qui viennent se clipser à l'arrière, comme par exemple une batterie supplémentaire ou un kit audio. Et ça, j'avoue, ça a l'air assez cool, j'ai hâte de le tester. Évidemment, le S95 Pro est résistant, mais il est même beau. Et ça, c'est rare sur ce genre de téléphone d'avoir un design qui a été soigné, qui a été travaillé. Je vous le montre sous tous les angles. On a même à l'arrière un design qui commence à ressembler à ce qu'on peut avoir sur les smartphones type pour gamers avec des lignes assez effilées. On pourrait presque avoir un Republic of Gamer entre les mains. Et ça, ça fait clairement plaisir. Donc, on a un smartphone ultra résistant, c'est au moins qu'on puisse dire. Je peux le taper comme j'en ai envie. J'ai essayé tout à l'heure de le taper contre le mur en béton que j'ai en face. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Gorilla Glass 5 à l'avant et des certifications à n'en plus finir. Passons par le plus basique. Il est certifié IP68, c'est-à-dire qu'il peut résister à une immersion allant jusqu'à 2 mètres pendant une heure. Vous voyez ici le petit cache qui protège le petit port de chargement USB-C. Il a aussi une certification IP69K, ce qui signifie qu'il est en mesure de résister à un certain niveau de pression ainsi qu'à la vapeur. Ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, j'imagine que vous n'en aurez pas besoin tous les 4 matins, à moins de vivre dans un sauna. Quoique ça peut toujours faire plaisir d'avoir son smartphone dans un sauna. Mais c'est surtout intéressant pour les militaires. Et ce n'est pas la seule chose d'ailleurs pour les militaires. Ce petit bébé dispose de la certification 1810G qui lui permet une résistance d'ordre militaire. En tout cas, une certification de l'armée américaine comme résistant aux hautes températures, aux chocs, aux sables, à la poussière, aux vibrations acoustiques, à l'atmosphère explosible. Alors là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, que je vous souhaite d'avoir à affronter. Aux températures, à l'humidité, aux vibrations, à l'altitude. Bref, il résiste à absolument tout. Bon, Gorilla Glass 5, normalement, ce n'est pas miraculeux. S'il tombe face avant, je pense, sur un caillou, ça viendra à bout. Même s'il a un petit film de protection ici, posé par une machine qui est bienvenue. Pour moi, le plus étonnant, c'est qu'il se permet d'être fin. Il fait 13 mm d'épaisseur, en règle générale, sur ce genre de smartphone. On a des téléphones plus épais et plus lourds aussi, puisqu'ils ne pèsent que, entre guillemets, 285 grammes. Alors, tout le monde ne connaît pas Doogie, donc je vais vous présenter un petit peu l'interface. On est sur Android 9, avec très peu d'applications préinstallées de base. En tout cas, aucune application parasite, le tout étant totalement configuré pour les Français, je vous rassure. Vous avez tout l'écosystème Android français habituel. Vous avez les menus raccourcis ici, comme d'hab. Rien n'a été trop modifié par rapport à ce que fait Google, par rapport à ce que fait Android. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Donc, vous avez, voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir les applications qui ont été préinstallées, mis à part celles-là que j'ai mises. Je suis en train d'installer des jeux, histoire de voir ce qu'il y a dans le ventre. Bien sûr, caméra à l'intérieur, on reviendra plus longuement sur ce sujet après. Vous avez ici les paramétrages, totalement traduits en français, bien évidemment. C'est à peu près bien traduit. Vous allez trouver de temps en temps un ou deux petits menus en anglais. Je vous les montrerai après. Le système, pour vérifier qu'on est bien ici sur du Android 9. Normalement, c'est écrit quelque part. Voilà, version Android 9. On a bien évidemment un lecteur d'empreintes digitales inclus sur le smartphone. Il est disponible à ce niveau-là. Donc, pour le coup, je vais faire la configuration directement avec vous. Il faut rentrer d'abord un petit schéma de mot de passe avant. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, je vais éteindre le smartphone. Je vais voir déjà s'il peut se déverrouiller. Ah bah ouais. S'il peut se déverrouiller comme ça. Hop. Sans avoir à appuyer sur le bouton power. Il faut bien placer son doigt quand même au centre. Il a l'air visiblement d'y avoir quelques petits ratés. Ce n'est pas totalement parfait malheureusement. Enfin bon. Ça fera l'affaire. Au pire, vous mettez un code. Parmi les petits goodies supplémentaires, vous avez les gestes de réveil du smartphone. Si vous les activez et que vous faites par exemple un double clic sur l'écran. Voilà. Vous allez le réactiver et vous avez comme ça toute une gestuelle trop activable que vous avez ici. Je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez voir ce que ça donne plus en détail. Toujours dans le même concept, vous avez les gestes synesthétiques qui permettent d'avoir différentes fonctionnalités en fonction de ce que vous allez faire faire à votre smartphone. Si par exemple vous le retournez sur la table, ça va éteindre la pelle. En tout cas, ça va refuser la pelle. Ici, par exemple, capture d'écran en mettant trois doigts, en faisant glisser trois doigts vers le bas. Voilà. Donc ça fonctionne. Nickel. Vous avez un bouton supplémentaire sur le côté paramétrable. Donc il s'appelle Side Key Functions. Voilà. Ça fait partie des trucs qui ne sont pas traduits. Et par exemple, vous pouvez dire, si vous appuyez une fois, vous allez ouvrir la lampe à l'arrière. Donc là, je vais appuyer dessus. Et hop. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Là, vous allez avoir aussi le réglage si vous faites une pression longue ou un double clic sur ce bouton. Les traductions ne sont pas toujours belles. Écran réveillé du poignet. Donc c'est tout simplement, si jamais votre téléphone est éteint et que vous le soulevez, hop, l'écran s'allume immédiatement. C'est quand même un système d'exploitation qui est plus complet que ce que j'avais imaginé. On va même trouver de la reconnaissance faciale. Donc là, je vais enregistrer les informations, hop, directement. OK, c'est bon. Donc là, je vais le déverrouiller. Nickel. C'est assez instantané. Pourtant, je suis derrière la caméra. Je me recule un peu. Il déverrouille immédiatement le téléphone. Ça marche plutôt bien. Je vais essayer en fermant les yeux, histoire de le biaiser. Ah. Il n'a pas déverrouillé. Quand j'ai fermé les yeux, ça, encore une fois, c'est top. J'avoue, niveau qualité, je suis très, très, très étonné. Non seulement il est résistant, mais en plus, il est quand même plutôt bien sécurisé. Mieux que d'autres smartphones qui ne réussissent pas ce genre de test. À l'intérieur de ce smartphone, on a un Helio P90, processeur plutôt haut de gamme de chez Mediatek pour le coup, capable de concurrencer certains processeurs de chez Snapdragon. Là, je vous mets le benchmark en tout tout. Ça va nous donner une base de résultats avec un score de 217 000 points. On est ici sur du milieu de gamme de chez Snapdragon, capable de jouer théoriquement à tous les jeux disponibles sur le marché. C'est un score que je trouve assez élevé. J'aurais du mal à vous donner un point de comparaison. On doit être sur du Snapdragon 835 de mémoire. Le haut de gamme de chez Snapdragon d'il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, c'est plutôt, plutôt carrément bon signe. En tout cas, pour ce genre de téléphone, c'est très rare d'avoir de tels scores de niveau de puissance. Ça, c'est uniquement pour ceux qui aiment les benchmarks. Voilà le score sous 3DMark et le score sous PCMark. Encore une fois, c'est du très bon. Bon, les benchmarks, c'est bien, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Rien ne vaut un jeu vidéo. Et là, on va commencer softement avec Mario Kart Tour. On va voir un peu comment ça tourne. Je n'ai pas trop, trop de crainte à son sujet. Bon, alors là, en plus, je suis tombé sur une scène de glace. Donc malheureusement, j'aurais dû m'entraîner avant pour vous montrer mes talents. Ça ne va pas être le cas. Ce qui compte surtout, c'est la fluidité du jeu. Et c'est totalement inattaquable. Le jeu est absolument impeccable. Olé. Impeccable. Alors là, on va commencer à rentrer dans du plus lourd. Et je vais vous mettre un petit Player Undone Battleground. Première chose qui fait plaisir, le smartphone me propose de base de mettre les graphismes en mode haute qualité. C'est plutôt rassurant quant à la fluidité du jeu. Allez, c'est parti. Me voilà, il n'y a plus qu'à explorer la carte. Donc quelques petits temps de chargement, à mon avis, qui vont générer une ou deux saccades par-ci, par-là. Surtout qu'on est en graphisme haute qualité. Vous pouvez toujours redescendre en graphisme moyen. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être jouable. Je suis encore dans la zone ici, en attendant que les autres joueurs rejoignent la partie. Voilà, il y a quelques petites saccades. Peut-être redescendre d'un cran, mais bon, dans l'absolu, ça a l'air d'être jouable en mode graphisme haute qualité. Allez, ça y est, là, je l'ai mis en mode équilibré pour voir ce que ça donne. Si on gagne un peu en fluidité, il faut dire que j'ai des tâches qui s'exécutent en toile de fond. Je suis encore en phase de configuration du smartphone. J'ai des trucs qui sont en train de télécharger. Donc, ça n'aide probablement pas à obtenir le meilleur des performances possibles. Mais bon, là, franchement, c'est fluide. Je n'ai rien à dire. Hop, je suis exprès de tourner rapidement comme ça à l'écran. Nickel. C'est assez impressionnant. On sent que Mediatek a quand même considérablement amélioré ses processeurs, ses puces pour smartphone. Hop, pardon, c'est moi qui fais un peu n'importe quoi. C'est sûr, ce n'est pas avec moi que vous allez avoir une démo probante du jeu. L'objectif, c'est juste de voir si c'est fluide. Impeccable. Pour moi, tout va bien. Parmi les caractéristiques majeures de ce smartphone, il y a ça. Ces deux petits appendices qui n'ont l'air de rien, mais lui donnent finalement beaucoup plus de saveur qu'à la concurrence. C'est des petites choses que certains ont tentées en vain. Et là, comme c'est fourni directement avec le package de Dougie, ça prend son sens, ça prend son intérêt. Vous avez ici une batterie de 3500 mAh supplémentaire accouplée à la batterie de 5150 mAh qui se trouve à l'intérieur pour accroître l'autonomie. Je vous montrerai ça juste après. Et deuxième petite chose, pas des moindres. Et c'est vrai que je pense à toutes les personnes qui sont sur les théâtres d'opérations militaires pouvoir transformer votre smartphone en un véritable outil multimédia, pouvoir regarder des films avec du son de qualité correcte. Vous avez ici deux petites enceintes pour un total de 6 watts avec une batterie intégrée qui permet d'écouter de la musique ou de regarder des films pendant 10 heures. Ça a l'air quand même assez génial. Le fonctionnement est extrêmement simple. Tout est magnétisé. Vous n'avez qu'à appliquer la coque ici sur l'arrière du téléphone et immédiatement, elle agira comme un chargeur de téléphone. Exactement comme si vous aviez une batterie externe de branchée à l'arrière. Tout ça se fonctionne grâce aux petits picots que vous avez ici. C'est eux qui sont chargés de transmettre les informations, l'énergie, etc. Je vous remontre, c'est super simple et ça va accroître l'autonomie de votre smartphone quasiment d'une journée. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, on est ici sur un smartphone qui, nu, permet de tenir quasiment deux jours en utilisation normale. On va dire web, etc. sans utilisation intensive de jeux vidéo. Le jeu vidéo est ce qui consomme le plus en énergie. Et là, effectivement, il ne tiendra pas deux jours, évidemment. Mais en utilisation normale, vous pouvez tenir deux jours avec ça et un jour supplémentaire, donc trois jours en rajoutant la petite batterie derrière. A l'arrière du smartphone, vous allez retrouver deux petites enceintes qui s'offrent le luxe, déjà, d'avoir un son tout à fait correct pour un smartphone dédié baroudeur. C'est-à-dire avec une enceinte capable de résister à l'eau, c'est quand même plutôt bien de résister à la pression aussi. On aurait pu imaginer avoir un son voilé, mais le son est déjà correct. Mais le vrai plus, c'est ça. C'est d'avoir cette petite... Alors, j'allais prendre la batterie pour le coup. C'est d'avoir, voilà, cette petite appendice avec ici les deux voix qui permettent d'avoir 6 watts supplémentaires. Donc, c'est exactement comme pour la batterie. Vous le pluguez comme ça à l'arrière et ça va s'interfacer immédiatement dès lors que vous avez appuyé sur le bouton power ici pour l'allumer. Donc, on a une petite batterie intégrée directement à l'intérieur de l'enceinte. Elle se relie en Bluetooth au téléphone, exactement comme si vous aviez une véritable enceinte externe. Et ça va améliorer considérablement le son. On va écouter ça. Allez, je vous fais écouter le son sans l'enceinte. Donc, j'ai mis une musique libre de droit. Alors, forcément, c'est un manque de puissance. Mais dès lors que je rajoute l'enceinte, vous allez voir, on n'est plus du tout dans la même limonade. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la basse. Évidemment, on est sur une petite enceinte. Mais on a ce petit sentiment quand même d'avoir des micro-boom supplémentaires. On a un son qui a beaucoup plus d'ampleur, a beaucoup plus de tenue. Ce n'est pas magique, ce n'est pas merveilleux. Mais ça change totalement la physionomie du son de ce smartphone. Et là, vous allez vraiment pouvoir commencer à écouter de la musique en intérieur, en extérieur, vous faire plaisir, regarder des films avec enfin un son correct. Autre goodies supplémentaires, comme quoi ils ont pensé à tout chez Dougie, vous avez ici une petite patte qui se remonte pour permettre de poser le smartphone sur un support plat, sur une table et pouvoir regarder votre film avec un bon angle d'inclinaison et le téléphone qui vient tout seul. À l'intérieur du petit slot que vous avez ici, vous pourrez mettre une nano SIM ou une carte micro SD, mais pas les deux en même temps. Alors là, on va se faire un petit test de 4G. J'ai désactivé le Wi-Fi pour n'avoir plus que la 4G et faire un test dans de bonnes conditions. Je suis quand même à l'intérieur de mon appartement. Il y a écrit 4G ici et on va aller directement sur le Play Store et faire un petit test de téléchargement. Voilà, je vais prendre CSR2, installer. Alors, hop, je vais faire l'installation sans Wi-Fi évidemment. Et on va voir ici la vitesse. Alors non pas de téléchargement, ça va être compliqué à avoir le rapport, mais ça va au moins vous permettre de voir que ça télécharge quand même assez rapidement. 2-3% sur 2Go, c'est quand même plutôt rapide. Voilà, ça va vous permettre de voir la vitesse de téléchargement. 91 mégas, la vitesse de transfert ici. On est à plus de 10 mégas par seconde. C'est ultra convaincant. Évidemment, le smartphone capte toutes les bandes de la 4G française. Vous avez un super site qui s'appelle Kimovil qui vous donne ces informations-là. Donc évidemment, voilà, pas de 5G, ça c'était logique. Et vous avez les bandes B1, B3, B7, B20 et B28 prises en charge. C'est-à-dire toutes les bandes de tous les opérateurs français. Et ça vous permettra aussi de vous projeter si vous partez à l'étranger sur les bandes que peut prendre en charge le téléphone. A l'arrière, on retrouve un capteur de 48 mégapixels signé par Sony. Un capteur de 8 mégapixels dédié au grand angle. Un capteur de 8 mégapixels dédié au flou de profondeur. Avant de vous montrer les photos et vidéos prises avec le S95 Pro, je vous montre rapidement l'interface. Vous ne devriez pas être dépaysé. Vous avez le mode vidéo ici avec la possibilité de régler en 4K, 1080p, 720p, etc. Vous avez ici les paramétrages. Mettez sur pause si jamais vous voulez en voir un peu plus. Je ne vais pas tous vous les présenter évidemment. Ici, vous avez les petites fonctionnalités supplémentaires. Le type de vidéo que vous allez pouvoir prendre. Là, vous allez trouver le mode photo. Idem avec l'intelligence artificielle activable. Avec différents types de photos que vous allez pouvoir prendre. Le mode beauté d'embellissement général. Mode beauté du visage qui va lisser les traits. Le mode bokeh pour faire des flou de profondeur. Et le mode nuit pour avoir une photo mieux exposée. On est ici dans une gamme de prix dans laquelle il vaut mieux ne pas rater son appareil photo. Et ouais, sur ces smartphones-là, en règle générale, l'appareil photo c'est un petit peu le parent pauvre. Et ici, on a été gâté de la part de Dougie puisqu'on a maintenant un capteur Sony IMX582. Un capteur, on va dire, quand même moyen de gamme, normalement plutôt bon. Ouvert à 2.0, 48 mégapixels qui devrait pouvoir fournir une image très correcte. Déjà, visiblement, la gestion des contrastes est plutôt bien réalisée. Vous pouvez le voir. La mise au point se fait rapidement. Je vais aller là-bas filmer le petit déséversoir et faire un petit point. Hop, on va faire le point sur une feuille. On va voir si c'est automatique. Il a un peu de mal à les détecter. Je vais le faire au doigt. Ouais, ce n'est pas très convaincant pour la mise au point, même au doigt, malheureusement. J'aurais aimé que ce soit un peu plus efficace. Non, ce n'est pas génial à ce niveau-là. Ça, j'avoue, c'est dommage. Ça y est, il a réussi à le faire en prenant un petit peu de recul. Hop, on va faire ici une petite vidéo sur le déversoir. Et voir s'il y a un mode ralenti. Eh bien non, pas de mode ralenti, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce n'est pas le mode que vous allez utiliser le plus souvent, c'est clair. Mais bon, ça aurait été quand même un petit plus, en tout cas pour être à hauteur de la concurrence. Là, je teste le capteur à selfie de 8 mégapixels. 8 mégapixels, ce n'est pas énorme. Mais s'ils sont bien exploités pour du selfie, normalement, c'est largement suffisant. Suffisant pour voir bien les détails de mon visage. Là, je tourne autour de moi-même, comme d'habitude, pour vérifier la gestion de la luminosité. J'ai le soleil qui est juste devant moi, ici. Là, hop, je vais le mettre juste derrière. Et mon visage reste quand même globalement bien éclairé. Il ne devient pas tout noir. Ça, c'est preuve que le capteur à selfie est bien maîtrisé. Il est encore une fois signé Sony. Allez, là, je vous propose de courir un peu. Faire un petit test de stabilisation. Et je n'ai pas trouvé de paramétrage de la stabilisation dans les paramètres du téléphone. Donc malheureusement, c'est un peu, va arriver ce que je pensais. On n'a pas de véritable stabilisation optique, ni même numérique sur ce smartphone. Ça vibre, ça saute. Voilà. C'est un smartphone de baroudeur. Mais il vaudrait mieux éviter d'aller filmer en conditions un peu difficiles. Petit test de zoom. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'image est assez délavée. Elle a perdu pas mal de couleurs. Bon, ça dépend visiblement de l'angle que je prends. Mais je trouve qu'elle est un petit peu pâle par rapport à ce qu'elle pourrait être. Bon, alors, même si le soleil est face à moi, j'ai des conditions météo quand même correctes. Je vais essayer le zoom 10 fois, juste pour voir ce que ça donne. Alors, c'est un zoom optique quand même, donc ça rigole pas. Alors, on manque de stabilisation. Ça se voit si je tremble un peu. Et pourtant, j'ai posé mes mains sur la rambarde de ma fenêtre. Je tremble un peu et ça se voit immédiatement. Difficile de dire que ce soit un zoom optique 10 fois, réellement de bonne qualité. Je pense que ça aide par rapport à un zoom numérique, mais c'est pas miraculeux non plus. Alors, on est quand même en droit d'attendre du capteur de Sony ouvert à 2.0, ce qui n'est pas énorme, d'avoir quand même un niveau correct de luminosité. Et j'aime bien la teinte. Elle n'est pas exactement comme ce que moi, je vois en face de moi. Elle est sensiblement plus claire, plus blanche, un peu plus artificielle. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas forcément fait pour me déplaire. Là, je vais secouer l'appareil photo, enfin le téléphone, pour voir la stabilisation de nuit. Bon, malheureusement, ce n'est pas terrible. Je vais me rediriger vers le ciel. Est-ce qu'on peut distinguer un petit peu ? Bon, il a un petit peu de mal à faire le point, malheureusement. Je pense que vous l'aurez compris, on n'est pas sur le meilleur photophone du siècle, évidemment. Même si on a globalement, avec le capteur de 48 mégapixels, une qualité photo sensiblement supérieure à ce qu'on pourrait avoir sur des smartphones de ce type-là. On n'a pas encore du tout les raffinements qu'on pourrait avoir chez Xiaomi, par exemple, sur des smartphones à tarif, on va dire, égal, ou en tout cas concurrents. Où on aura vraiment des véritables photophones capables presque de tenir la dragée haute à des smartphones plus haut de gamme. Là, on reste encore dans de l'entrée de gamme, on va dire entrée de gamme plus, avec effectivement quelques évolutions, un petit peu d'intelligence artificielle, de reconnaissance des scènes. Mais voilà, il va manquer par exemple la stabilité, un petit peu de précision sur le capteur à selfie. Tout un tas de petits raffinements qui font que l'appareil photo sera plus utilisable dans beaucoup de circonstances. D'autant que ces smartphones-là sont faits normalement pour être utilisables dans des circonstances assez costaudes, assez tendues. Donc là, je ne vais pas dire que je suis déçu, mais j'aurais apprécié quand même d'avoir un peu plus d'effort de la part des concepteurs pour transformer un téléphone qui est quand même assez cher en un photophone réellement exploitable, en tout cas qui donne envie d'aller prendre des photos et de faire des vidéos dans des situations un peu plus punchy que d'habitude. Je précise aussi que j'ai trouvé un peu dommage de ne pas avoir le grand angle disponible dans le mode vidéo. Il n'est accessible que pour les photographies. Ce Doogie S95 Pro est probablement le meilleur smartphone dit de baroudeur que j'ai pu tester jusqu'ici. J'en ai testé quand même pas mal. Alors, smartphone de baroudeur, pour moi, il peut s'adresser tout à fait à des corps de métier qui nécessitent d'avoir un téléphone opérationnel dans des circonstances assez difficiles. Et je pense que lui est taillé pour. Maintenant, moi, ça m'intéresse, si jamais notamment vous êtes militaire, de savoir si on vous donne des smartphones spéciaux ou si vous avez le droit d'embarquer le vôtre sur des théâtres d'opération. Moi, ça m'intéresse de savoir. Pour le coup, j'avoue que j'aimerais bien savoir si quelqu'un a pu tester ce téléphone-là ou ce genre de téléphone-là dans ce genre de conditions. Ce serait intéressant parce que pour le coup, je vais avoir du mal à les reproduire ici, malheureusement, à domicile. Et je pense qu'il a quand même son mot à dire dans cet univers-là. Il a l'air d'avoir été bien conçu. Et il a plein d'autres avantages comme une bonne puissance, une bonne autonomie, ses petits accessoires déportés, une version d'Android plus ou moins à jour. On est sur Android 9. J'espère qu'il y aura une mise à jour réalisée sous Android 10 au global. Il est quand même super sympa. Il est top. Par rapport au smartphone costaud que j'ai pu avoir entre les mains jusqu'ici, c'est lui le meilleur. C'est lui que je prendrai à titre personnel sans aucune hésitation. Comme d'habitude, je vous ai mis le tarif directement dans la description. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif actuel. C'est des tarifs qui évoluent assez fréquemment avec la parité euro-dollar, avec tout simplement la baisse naturelle des tarifs sur les téléphones. Du coup, je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo. C'est très important pour moi pour m'aider à me faire connaître, à la liker si jamais vous l'avez aimé. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'en testerai d'autres. Je continuerai sur ce créneau-là. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur Aviexpress. Salut !